C'est signé. Patrick Rouge est le sixième agriculteur adhérent à la charte des bonnes pratiques. Dans les environs de Charsen, la chambre d'agriculture va inciter 31 agriculteurs à le faire. Tous exploitent des terres situées sur le bassin de captage d'eau du secteur. C'est les mélanges de variétés, notamment par exemple mélanger les variétés de blé ou semer des variétés résistantes aux maladies. Et ça, tu fais l'effort de regarder les variétés qui résistent le mieux. On fait partie d'un groupe de travail sur le secteur de tour de plaine, pour analyser et observer régulièrement dans nos parcelles les mauvaises herbes, la pression maladie, s'il y a. Et on intervient en fonction, avec un technicien qui nous préconise d'intervenir avec quel produit, à quel stade, n'importe comment. Signer cette charte, c'est s'engager à adapter ces pratiques aux milieux très vulnérables. On a focalisé quelques points sur les molécules les plus préoccupantes qu'on retrouve régulièrement au forage ou à la source. Puisque heureusement, par rapport aux produits qui sont appliqués, il n'y en a qu'une infime partie qui sont retrouvées dans l'eau. Donc c'est ces molécules-là qu'on cible et qu'on cherche à éviter au maximum. Sur les 3200 hectares du bassin, 660 sont considérés comme les plus fragiles, ici en rose, là où le sol est karstique. Il y a peu de terre, la roche calcaire est proche. Les traitements phytosanitaires n'ont pas le temps d'être absorbés et ils se retrouvent dans l'eau souterraine, qui ici alimente une source et un forage. Pour renforcer les contrôles, un technicien de l'association Fredon vient deux fois par an faire des prélèvements. Il choisit les moments les plus propices pour le faire, quand les agriculteurs traitent le plus et quand il pleut. En 2017, sur les 24 molécules différentes quantifiées dans les eaux brutes, il y a eu 4 dépassements des normes environnementales. Les pesticides qu'on retrouve dans l'eau brute, cette eau brute est exploitée pour la production d'eau potable et donc il faut s'assurer que ce qu'on retrouve dans l'eau brute ne se retrouve pas ensuite en distribution dans l'eau potable. Et c'est le cas ? Alors sur cette station par exemple, on a une qualité d'eau distribuée qui est correcte au regard de ce qu'on retrouve en eau brute. Correcte, mais pas parfaite. Entre 1999 et 2017, 19 molécules ont été quantifiées dans les eaux distribuées avec 4 dépassements pour des herbicides. Les technologies sont de plus en plus performantes. Plus on cherche, plus on trouve. On estime en fait que traiter une eau polluée augmente de 10% la facture des ménages. Donc l'idée c'est plutôt de travailler à la source, donc réduire au maximum les pollutions diffuses avant traitement. Donc nous accompagnons les collectivités, les agriculteurs pour mener les projets de restauration de cette qualité de l'eau. Nous voici sur le mont Colombin, un des secteurs les plus vulnérables. Avant ici, il y avait des cultures qui demandaient beaucoup de traitement. Maintenant, ce sont des prairies. Un des objectifs du secteur, c'est le maintien de l'élevage pour entretenir les terrains en herbe. Sans élevage, pas besoin d'herbe. Vous avez le lien avec la fromagerie Myeret et le développement de la filière Grand Pâturage. La communauté de communes des Monts de J est également signataire de la charte. Elle a l'obligation de préserver la ressource en eau. C'est elle qui met en oeuvre le plan d'action. Nous n'avons pas la capacité de rendre obligatoire un changement de pratique. Pour l'instant, nous sommes dans des démarches qui sont des démarches volontaires, qui sont incitées financièrement avec l'aide de l'agence de l'eau, mais également avec des financements européens. Et comme notre secteur est quand même concerné par cinq captages prioritaires, nous avons souhaité engager cette démarche de programme agricole avec l'aide de la chambre d'agriculture. Une chambre d'agriculture qui va devoir, dans les années à venir, mobiliser au total 500 agriculteurs. En Haute-Saône, il y a une trentaine de captages prioritaires, comme celui de Charsen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !